C'est tombé sur nous en quelques jours. Cette fois, on ne s'y attendait pas. Malgré les grandes manœuvres depuis quelques années dans le monde, à pourvoir des moyens pour faire face au changement climatique, la force de la nature a eu raison de nous. Et cela, en un coup de grâce. Un seul coup. Un seul coup de grâce. Cette fois, ça va tenir. Cette fois, c'est la fin. Nous trouverons votre médicament. Il doit bien y avoir une pharmacie, un lieu encore accessible. Il reste de quoi vous soulager. C'est la fin. Il n'y a plus rien dehors, je n'aime. Mathieu? L'électricité a quand même pu être établie. C'est un début. Pour qui, jeune homme? Il n'y a plus personne dans ces lieux. Même plus mon chien. Nous n'allons pas vous abandonner. Vous nous avez recueillis quand même. Cela fait trois mois depuis la série de Flash Flood et le Super Tiffon. Ce sont des termes désormais courants. Trois mois que le nombre de sinistrés et le nombre de disparus se comptent par milliers chaque jour. Si la situation s'apaise peu à peu, le pays reste toujours livré à lui-même. Comme ne l'a indiqué le premier ministre hier, l'aide étrangère sera encore retardée en raison. je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Non, il y a pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai que de même pas. Je n'ai pas eu ma journée. Personne ne s'attendait que la montée des oeufs atteindrait les abords de Penn Williams. Ecoutez Chmice, ici, nous d'amourissons. Nous encore d'amourissons. A ce point de nos camarades, c'est un don. D'ici demain soir, nous trouvons ce qu'il nous faut. Trois jours après, nous cherchons toujours. Un seul coup, dès le disparaître. Pareil que le film finit. Par contre, il y a 40 ans. Trois mois depuis que les vieux paillants sont à la recherche des disparus. Emportés par les oeufs. Tu connais quand tu n'es pas allé? Il y a un collège, voilà. Nous cherchons dans la réception sur un acte médicament. Tu penses qu'il est tombé? Le watercatcher. Mais bien, père, oui. Un stash est tombé. Il provoque un chan et l'écrit. Comment tu connais ça, toi? Oui, Mathieu. Je suis passé. Il semblerait que face à cette situation, les activités économiques ne reprendront pas avant demain. Quant aux institutions éducatives, la situation est telle que cela soit loin d'être d'actualité. La situation est pire que ce qu'a connu le pays 22 ans de cela avec la pandémie de la Covid-19. Voilà, il y a ça. Je ne peux pas croire, les croisés qui t'aiment. C'est plus 10 minutes. On va expliquer. Tu! Ça, ça va dedans. Là-bas, il y a une section plantes médicinales. Oh donc, quoi? Suis-moi. Un gros œil électrifier. Attends, c'est bon. C'est bon. qu'il a voyons voir et l'amant de la ya pas là et c'est quoi cette caisse un week in bed je peux savoir ce que vous foutez ici vérifier ce qu'ils ont bien volé de bouser de la tête exploser nous sommes tout simplement à la recherche d'une plante ou une asthmatique et et tu le cherches parmi des légumes si une plante à la propriété d'une feuille de cahitis oui monsieur connaît un peu les plantes en plus si je suis classe et comment avez-vous réussi à entrer les portes sont électrifiées je m'y connais on est électrique on a des surgences ici ramène toi les trucs et les coups tu dis à temps toi un tel ou comment tu as dit que ça s'appelle alice ce n'est pas gros week in bed bien et ça sert à quoi c'est un mode de culture de plantes intégrant un système d'irrigation visant notamment économiser l'eau le principe est la même qu'une mèche qui a absorbé l'huile dans une langue ça a vu le jour autour de 1997 pas mal alice on vide l'eau pour cet orifice l'eau est ensuite retenu au bas pommé des galets des macadames ici à cet outil environ il y a du textile qui aspire l'eau vers le haut et plus haut donc c'est de la terre les racines agissent comme la flamme du mèche d'huile elles aspirent on se connaît un peu les plantes deux à trois semaines sans arroser pourquoi tout ça cesse de perdre du temps fait les partir non je les ramène j'ai notre solution suivez moi et puis je suis qui fait t'emmène j'ai dit si tu peux pas les choix que j'ai pas fait j'ai pas fait Infection, inventaire du terrain et évaluation des plantes. Évaluation des plantes entre conférées. Tu peux nous aider? Tu n'as pas le temps de sortir? Tu te l'as bien coûté. Tu n'as pas le temps de résoudre nos problèmes. Tu n'as pas le temps de débloquer la porte. Je ne peux pas résoudre nos problèmes. Un jardin agroécologique. Effectivement, comment tu connais ça? Ces plantes, des plantes placées l'un à côté de l'autre. Même des animaux de différents types. Tous à l'intérieur d'un espace. Même un insecte ne peut participer. Effectivement, l'agroécologie a vu le jour en 1928. Même si vers les années 2020, elle a pu prospérer. Malheureusement, la connerie humaine fut plus rapide. Oui, mais qui fait? L'humain fait une passe de traitant et s'est fait face à un phénomène naturel. Dans le domaine de l'agriculture par exemple. Les pesticides, l'abattage des forêts ou les cultures à grande échelle. Sauf que ça répondait aux besoins de l'être humain avant tout. Et c'était ça l'erreur de nos prédécesseurs. L'agroécologie, comme tu le dis, ne combat pas. Mais aide à minimiser les effets du changement climatique. Et aide à préserver l'écosystème. Bien jeune homme, regarde. Mais magnifique Jérôme. Ah mes amours, mes bébés, maman vous aime. Ne sont-ils pas magnifiques? Magnifiques hein? Regarde, ici, tu as des aubergines, de la menthe, du maïs. Et tu as aussi le pois, qui est une légumineuse. Et comme beaucoup de légumineuses, il aide à fixer l'azote de l'air au sol. Et pour certaines plantes, c'est l'inverse. Aussi, des plantes avec des racines profondes et d'autres moins profondes. Tu peux les associer. Bon, suivant. Non, pas toi. Toi, tu restes ici. Je parle à ton cobalt, le mécano. Viens. L'agroécologie incarne une agriculture durable, respectueuse, respectueuse des équilibres environnementaux. Suis-moi. Cette politique de production agricole a pour vocation d'optimiser la production alimentaire sans mettre en danger la nature. Et dans quel but tout ça ici ? Notre but est de transformer le modèle de production actuel afin de le rendre plus durable. Sauf qu'on ne peut pas convaincre les gens si on n'a rien comme résultat pour les motiver. Passe-moi ce fracons, s'il te plaît. Tu vois, l'agroécologie s'appuie pour cela sur les fonctions naturelles des écosystèmes. La diversité des cultures, ils visent à minimiser la pression sur l'environnement et à préserver les ressources. Mais je n'ai pas vu d'animaux. Tu vois ce terrain de foot ? C'est tombé hier. Et ça provoque un champ électrique, un mur. Exact. Ça nous empêche de regagner cette ferme là-bas. Où il y a des animaux coincés sans nourriture. Je m'affairai à franchir ce mur avant que vous n'arriviez. Prends ce flacon. C'est de l'eucalyptus fait maison. Peux-tu nous servir à quelque chose ? Comme c'est si bien demandé, oui. Il existe un peu un espace où l'on peut s'approcher, s'approcher et désactiver ce creux. Je me suis déjà prêt. Si tout ceci semble, vous le direz certainement. Sorti d'un roman de fiction. Peut-être que vous n'avez pas tort. Mais sachez que l'agroécologie, elle existe bel et bien. Si nous prêtons attention, si vous intervenez qu'avant Thalys, Cynthia et Katia aient besoin à se battre pour faire comprendre l'importance de l'agroécologie au monde. Si vous vous y mettiez maintenant, peut-être que Mathieu et moi serions dans une autre histoire. Aster, me pose-tu une question. Toi, derrière cette télévision, qui te pense pour faire, pour que cette catastrophe-là, va arriver dans le futur ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.